... Madame, Monsieur, bienvenue à vous tous à ce nouveau numéro de Version Croisée. Je suis très ému, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour ce nouveau numéro. Nous allons parler, vous l'avez vu, sur la thématique de l'agression de la RDC par le Rwanda. J'évoque rapidement le tout dernier article de presse publié par les médias. Le député national Juvenal Monomo dit que la RDC devrait saisir les instances judiciaires internationales, justement. Les instances internationales, il n'est pas le seul, ils sont nombreux. Alors, on va parler de ce sujet, comment la RDC peut saisir ces instances judiciaires. Je suppose qu'il évoquait tacitement la Cour pénale internationale. Ils ne sont pas seuls, je l'ai dit, ils sont nombreux, justement, à parler de ce sujet. J'ai deux invités pour ce numéro, Georges Capiamba, coordonnateur de la CAGE. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. Alors, en face de vous, c'est Maître Aimé Kilolo, avocat, précisément avocat au barreau de Bruxelles. Bonjour et bienvenue à vous également. Merci, M. Gatton, de me convier à ce débat important pour notre pays. Justement. Alors, les Congolais veulent bien savoir si la démarche diplomatique tarde. D'autres aimeraient bien qu'on puisse attaquer frontalement ou militairement. Mais il y en a encore qui pensent que la justice internationale peut faire quelque chose. Comment la RDC peut saisir, justement, cette justice ? Je commence avec vous. Vous connaissez bien le milieu de la justice internationale, parce que vous avez été à la Cour pénale internationale, la CPI, instituée depuis 2002. Alors, quand on parle de saisir les instances judiciaires internationales au Rwanda, ça peut créer moult paniques, en tout cas. Mais on est en droit de les saisir, justement. Écoutez, permettez-moi d'abord une pensée pieuse et émue à l'égard de millions de victimes congolaises de la guerre depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Je pense que, de prime abord, on ne peut pas parler de procès, de justice, sans faire le recensement de mort. Et de ce point de vue, je ne peux qu'en appeler à la responsabilité du gouvernement de réaliser un vaste travail de mémoire. Ce ne sont pas des experts aguerris en la matière qui manquent pour, justement, recenser les différents crimes qui ont pu être perpétrés dans notre pays. Certains écrits éparses nous renseignent déjà qu'effectivement, c'est depuis les années 90, lorsque, justement, à l'issue du génocide rwandais, lorsque le groupe de premier lot de rwandais ont fouillé, justement, les massacres qui s'est perpétré au Rwanda pour arriver dans notre pays, à l'Est particulièrement, dans le Kivu, c'est à ce moment-là que va démarrer le conflit qui était de caractère ethnique, conflit communautaire, qui aujourd'hui, au fil du temps, s'est muet en un véritable conflit économique, puisque c'est de ça, principalement, qu'il s'agit. Et donc, il faut s'interroger quels sont les crimes. Crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes d'agression que le pays subit, mais il faut aussi reconnaître que le Congo fait l'objet de nombreuses convoitises depuis de nombreuses années à cause de ces richesses naturelles. Rappelez-vous, déjà, en 1904, il y a eu une grande enquête internationale qui faisait état du génocide congolais, c'est-à-dire que près de la moitié de la population congolaise, entre 1902 et 1904, avait été décimée par, justement, les forces d'occupation. À l'époque, le roi Léopold II avait pris possession de notre territoire, qui était devenu l'état indépendant du Congo à l'époque, avec, bien entendu, le concours de plusieurs filiales internationales. À l'époque, c'était la révolution de l'industrie automobile, la communauté internationale avait besoin des pneus pour les véhicules, et il fallait, à ce moment-là, se verser sur le caoutchouc qui était exploité, pris sans payer de contrepartie au Congo, mais aussi en utilisant comme des esclaves les Congolais eux-mêmes. Alors, le lien à faire avec ce qui se passe aujourd'hui à l'est de notre pays, c'est justement le fait qu'on voit qu'avec le coltan, qui vient pour aider, justement, à l'utilisation de l'électronique, nos téléphones portables, les tablettes, ainsi de suite, lorsque l'on pense aussi notamment au cobalt, qui aide pour, justement, dans le cadre de cette révolution automobile, les voitures électriques, donc tout ceci, évidemment, attise les appétits. Mais c'est les appétits de qui ? Mais c'est les appétits de firmes multinationales qui se trouvent généralement implantées en Occident, et qui, malheureusement, au regard d'un certain nombre d'écrits, viennent, disons, appuyer la prolifération de groupes armés dans notre pays, et ce qui entraîne des guerres interminables. Donc, ce qui veut dire aujourd'hui que, pour parler de la justice internationale, il faudrait d'abord remonter la filière internationale des crimes qui sont commis dans notre pays. Il ne suffit pas de se concentrer sur les auteurs matériels, ainsi que les auteurs intellectuels situés en République démocratique du Congo. Vous avez essayé d'énumérer quelques crimes. Pourtant, il faudrait aller plus loin dans les pays voisins en Afrique, mais aussi dans les pays occidentaux. Si nous n'avons pas un gouvernement suffisamment courageux et responsable pour mener des enquêtes internationales, eh bien, nous aurons... Ça aura été peine perdue lorsque, à chaque fois, on aura évoqué la justice pénale internationale. Justement. Alors, c'est seule la Cour pénale internationale que nous pouvons saisir. Il n'y en a pas d'autres, en réalité. Non, non. Je pense que c'est qu'il faut faire ceci. Il faut d'abord savoir que la compétence de la CPI est une compétence complémentaire à celle des États. C'est-à-dire qu'en un premier lieu, c'est l'appareil judiciaire national dans notre pays qui doit faire son travail. Mais pour qu'elle fasse son travail, il faut que les magistrats soient suffisamment payés pour assurer leur indépendance. Il faudrait aussi qu'effectivement, la logistique puisse suivre, c'est-à-dire le cadre de travail. Par exemple, je pense au palais de justice, où nous n'avons pas un système de Wi-Fi qui permette justement aux magistrats d'accéder à Internet pour mener un certain nombre de recherches sur la jurisprudence internationale pour poursuivre efficacement. Mais aussi en termes de budget. Vous savez qu'on ne peut pas mener un procès d'envergure international qui nécessite des enquêtes non seulement sur le territoire congolais, mais aussi des commissions rogatoires qui nécessiteront des voyages dans de nombreux pays en Afrique et en Occident. Eh bien, ce n'est pas possible de mener une telle enquête. Mais aussi, il faudrait moderniser notre justice. Lorsqu'on parle de la justice pénale internationale... Miquelolo, s'il vous plaît, la Cour pénale internationale a été instituée pour venir en aide justement aux justices nationales qui sont incapables de mener des telles enquêtes, l'enquête internationale pour le cas de l'agression de la RDC. Raison pour laquelle nous disons ceci. Nous souhaitons la saisir, justement. Alors, pour quel crime allons-nous accuser le Rwanda, par exemple ? Non, non. Écoutez... Vous dites qu'on doit remonter un peu la filière. Je pense que la première chose à faire, j'insiste beaucoup, c'est de donner un minimum de moyens à notre justice pour assurer son efficacité. Parce que même pour activer la justice pénale internationale, vous savez qu'il existe trois modes de saisine de la CPI. Le procureur de la CPI peut lui-même se saisir d'office, mais pour ça, bien entendu, on a bien entendu plusieurs discours, que ce soit de Mme Bensouda ou même de Karim Khan, aujourd'hui procureur de la CPI, qui à chaque fois vous répètent la même chose, en disant nous avons ouvert des enquêtes au Congo depuis 2004, mais jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait en termes de réparation pour ces victimes. Alors, l'autre mode de saisine, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies, mais là aussi, on ne voit pas les choses venir. On a vu la prolongation notamment du mandat par le Conseil de sécurité de la MONUSCO, mais qui s'est montré tout à fait inefficace, même à prévenir la commission de ces crimes abominables qui endeuillent les peuples congolais. Qu'est-ce qui nous reste ? C'est la possibilité pour le gouvernement congolais d'activer cette saisine. Alors, prenons exemple de ce qui s'est passé, par exemple, dans le dossier Jean-Pierre Bemba à la CPI. C'est la République centrafricaine qui a activé la CPI. Mais activer la CPI, c'est-à-dire, c'est venir déjà avec un dossier, un dossier avec des enquêtes préliminaires qui ont été menées sur le terrain. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, par exemple, il n'y a aucun travail de mémoire en termes de recensement de ces crimes. Voilà la difficulté, raison pour laquelle j'en appelle d'abord, bien entendu, à la responsabilité du gouvernement pour activer un certain nombre d'enquêtes en me donnant les moyens nécessaires à notre justice. Selon M. Emekilolo, il faut d'abord commencer un travail à l'interne, doter suffisamment des moyens à notre justice pour que les phases préliminaires soient faites par elle. Mais on sait également que le procureur peut se baser sur les rapports ou la documentation menée par les ONG de défense de droit de l'homme, comme vous. Alors, qu'est-ce que vous, vous faites notamment ? Vous regardez, notre justice est incapable de constituer un dossier, je dirais, bien constitué. Qu'est-ce que vous faites, vous, en tant qu'ONG ? Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais aussi, comme les confrères l'ont fait, ici rendre hommage à tous nos compatriotes, principalement de la partie orientale de notre pays, qui sont victimes depuis plusieurs années. des exactions commises par tous ces groupes armés, qui pour la plupart, finalement, sont les faits de certains pays voisins qui les incitent ou qui les entretiennent. Et le dernier, vous savez, le plus redoutable, qui vient d'infliger encore beaucoup de souffrance à nos compatriotes, c'est le mouvement M23, qui est utilisé aujourd'hui comme le label sous lequel le Rwanda, le gouvernement Rwanda, opère en République démocratique du Congo. Et nous nous félicitons, encore une fois, du travail qui a été réalisé par les experts des Nations Unies, qui ont confirmé tout ce que nos organisations de la société civile nationale ou internationale, nous n'avons cessé de décrier ou de dénoncer, ainsi que relayés aussi par le gouvernement congolais. Alors, je veux rappeler que tout État, principalement membres des Nations Unies, a comme obligation d'assurer la protection des personnes et de leurs biens sur son territoire. Et lorsque il y a des situations qui peuvent être de nature à troubler l'ordre public, c'est les dix États qui doivent activer ces services, ces forces de défense et de sécurité pour rétablir les dix ordres. Et la justice internationale intervient à quel moment ? Alors, la justice internationale, c'est ce que je voudrais expliquer. Lorsqu'on rétablit l'ordre public et qu'il s'avère que les faits commis par les auteurs et leurs complices ont une ampleur de crimes internationaux, à ce moment-là, l'État a l'obligation de prendre des dispositions à travers sa justice pour enquêter, identifier les auteurs et les complices, organiser des poursuites proprement dites, condamner et permettre aux victimes ainsi de retrouver une satisfaction. Mais il peut arriver que pour des raisons de désorganisation ou des faillites du fonctionnement de l'État, que cette capacité ne puisse pas être démise au sein de l'État. Et à ce moment-là, l'État a la possibilité de recourir aux instances internationales. Ça a été le cas de la République démocratique du Congo. Maître Kilolo a rappelé ici les enquêtes qui sont menées par, qui ont été ouvertes par les bureaux du procureur sur le territoire de la RDC à la demande du gouvernement congolais depuis 2004. Et donc, l'État congolais l'a fait à son temps parce qu'estimant que son système judiciaire n'était pas capable de réaliser ses enquêtes compte tenu de leur ampleur, leur technicité et faire tenir des procès pour poursuivre tous les auteurs dont certains seraient critérés au sein des pays étrangers. Mais dans la situation actuelle de notre pays, je crois que, comme le confrère l'a mentionné, la première chose et l'obligation que chaque État doit accomplir, c'est d'abord de procéder par la documentation des faits, l'établissement des faits. Lorsqu'il y a l'insécurité, des exactions du genre de ce que notre pays connaît dans la partie orientale depuis plus de 20 ans, mais vous n'allez pas croiser les bras même si, à un moment donné, vous pouvez vous dire que nous pouvons demander l'intervention de la justice internationale. Vous devez faire d'abord vous-même un premier travail. Georges Krapiamba, pour le cas d'agression d'un territoire, comment on constitue le dossier ? Non, mais on sait, il y a beaucoup de techniques, il y a des experts aujourd'hui, les gens outillés, que ce soit du côté congolais, du côté international, qui peuvent vous permettre de collecter les informations, parler avec les victimes, constituer les premiers dossiers qui pourraient être présentés auprès des mécanismes judiciaires ou quasi-judiciaires internationaux. Mais si vous ne les faites pas, vous croisez les bras, vous dites, nous attendons seulement que la communauté internationale intervienne, il n'y aura absolument rien. Je vous donne un seul exemple. Regardez ce qui se passe en Ukraine. lorsque la Russie a commencé avec ses frappes, la première chose qui a été faite par les autorités ukrainiennes, c'était d'activer la justice. Vous aviez suivi que le procureur général a ouvert les enquêtes sur le fait constitutible. De sa propre initiative après être saisi par le Ukraine. Non, mais le procureur, il a ce mandat de pouvoir engager des poursuites, des enquêtes lorsqu'il a les informations. Pouvant lui venir, soit des médias ou d'autres sources qu'il y a eu des crimes ou des faits qui peuvent revêtir la nature des crimes internationaux. C'est une obligation. Et même nos procureurs le savent très bien. Ils ne doivent pas attendre seulement que les ministres de la justice leur demandent. C'est ça, même leur job. Ils doivent le faire. De deux, vous pouvez le faire même en mettant en place une commission d'experts. Lorsque vous considérez que vous n'avez pas suffisamment de magistrats outillés pour ce genre d'enquête ou avec des enquêteurs bien formés, vous pouvez créer une commission d'experts qui peuvent commencer déjà à collecter ces informations. Les Nations Unies ont toujours fait ça. Rappelez-vous que nous avons depuis août 2010 les rapports mapping qui est le fruit du travail de l'établissement des faits, de documentation pour la période allant de mars 1993 jusqu'à juin 2003. Donc, ça fait aujourd'hui, depuis août, bientôt là, nous allons totaliser plus ou moins 12 ans que nous avons ces rapports mapping dans lesquels on a adressé des recommandations précises à la République démocratique du Congo pour lui permettre de jouer sa partition dans la lutte contre ces crimes. Mais notre justice n'est pas en mesure de constituer un vrai dossier pouvant attaquer ce soit le Rwanda ou un autre pays. Est-ce que les ONG, vous avez dit que le procureur peut se saisir d'un fait de sa propre initiative sur base de ce que présentent les médias. Il y a aussi les ONG comme vous. Bien sûr. Est-ce que vous, les ONG est congolaise ou documentez suffisamment ces faits d'équilibre ? Exact. Nous les faisons. Nous les adressons régulièrement au gouvernement, à notre justice. Mais... Ce n'est pas suffisant pour que le procureur active quelque chose. Mais c'est suffisant. Le procureur n'a pas besoin d'avoir tous les éléments. Le procureur a besoin d'avoir les premières informations susceptibles de les convaincre de la nécessité à ouvrir une enquête, charger un groupe d'enquêteurs, utiliser tous les moyens de l'État pour collecter les informations, les éléments pouvant constituer son dossier de poursuite. Mais lorsque ils sont saisis, on leur réfère ces informations, malheureusement, il n'y a pas de suite. Alors, qui est responsable ? Moi, je l'ai dit tous les jours, vous savez, même sur votre plateau ici, je les mentionne, les premiers responsables de cette situation, ce sont nos magistrats, c'est-à-dire les procureurs, ceux qui ont le pouvoir de déclencher des poursuites ou d'ordonner des poursuites, les enquêtes, parce que ce sont eux. Je peux prendre l'exemple de Norkivu, Norkivu et Ituri. Ce sont des provinces aujourd'hui sous l'état de siège. Mais ils y mènent des enquêtes sur d'autres faits. Mais qu'est-ce qui les empêcherait ? À pouvoir amplifier leur travail pour mener aussi les enquêtes sur les différents crimes graves qui sont commis. Et donc là, il y a un problème. Oui, terminez vite s'il vous plaît. Maître Emy Kilolo, d'après vous, à l'état actuel, il est impossible pour la RDC d'inquiéter sur le plan international le Rwanda, par exemple. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est ceci, c'est que, puisque vous insistez sur la Cour pénale internationale en termes de compétences, prenons le cas de ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, qui est victime évidemment de crimes d'agression de la part de l'État russe, on le sait. Le procureur de la CPI est allé sur place, visité, mené des investigations, mais vous voyez que rien n'est fait. Prenons le cas des enquêtes qui ont été menées par la procureure. Pourquoi rien n'est fait ? Justement, je vais vous le dire. Le cas de la procureure Ben Souda, qui avait mené aussi des enquêtes sur les allégations de crimes en Irak, ainsi de suite, imputées aux soldats américains. Elle a reçu tout de suite de menaces des États-Unis en disant nous allons vous sanctionner politiquement, vous serez interdit de visa, gel de vos avoirs, et si vous mettez vos pieds sur l'espace américain, vous serez privé de votre liberté. Alors, qui lui dit ? Eh bien, les États-Unis, États-Unis, membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a donc la possibilité, quand ça l'arrange, d'activer des poursuites à l'encontre des pays africains devant la Cour pénale internationale, mais quand il s'agit de poursuivre des soldats américains, ça pose problème. Ceci veut dire quoi ? C'est que concrètement, nous sommes dans le contexte du Congo, dans une situation similaire. Aujourd'hui, et j'insiste là-dessus, le conflit en République démocratique du Congo est essentiellement un conflit économique. Pour procéder tranquillement au pillage de ressources naturelles, il faut créer une situation de non-droit en alimentant les groupes armés. Mais qui le fait ? La filière internationale dont on parle, mais c'est en Europe, c'est aux États-Unis, c'est finalement, globalement, en Occident que l'on retrouve les filiales internationales. Vous ne voulez pas dire qu'on ne peut pas espérer en cette justice. Ce n'est pas ce que vous voulez dire. C'est qui veut dire qu'il est extrêmement difficile aujourd'hui de se faire l'illusion d'un procès international devant la Cour pénale internationale où viendraient comparer des responsables, des principaux responsables occidentaux des crimes qui sont commis à l'est de notre pays. Alors, quelle est la solution ? J'ai un certain nombre de propositions. Première proposition, je demanderai par exemple au gouvernement congolais d'initier un projet de loi de compétence universelle qui permettrait justement à nos cours et tribunaux d'avoir cette compétence de poursuivre de façon générale tous les crimes de droit international, y compris ceux qui sont commis depuis l'étranger par des hauts responsables africains ou occidentaux en dehors de notre pays et même de rappeler par exemple dans le cadre de cette loi consacrée effectivement dans le cadre de l'impunité au niveau international justement pas d'immunité pour les crimes de droit international commis en République démocratique du Congo que vous soyez chef d'État ou pas et initier déjà des procédures c'est-à-dire qu'il appartiendrait selon le cas au ministre de la Justice ou au ministre de la Défense de faire injonction positive au procureur général près la Cour de Cassation ou à l'auditeur général des forces armées mais d'ouvrir des investigations de délivrer le cas échéant de mandats d'arrêt internationaux à l'encontre des principaux responsables en dehors de notre pays parce que c'est d'abord de ça qu'il s'agit pour arrêter l'hémorragie il faut remonter véritablement vers la cause la source du mal congolais dans notre pays deuxième chose que le Parlement fasse son travail je demanderais l'ouverture d'une enquête parlementaire sur les crimes commis dans notre pays depuis les années 1994 jusqu'à ces jours il y a beaucoup de choses à dire vous savez que l'histoire de notre pays a toujours été écrite par l'encre de sang et donc aujourd'hui que les hommes politiques prennent leurs responsabilités à cet égard alors puisqu'il est difficile de mettre en place de se confier à la Coupe pénale internationale réfléchir aussi à la possibilité au regard des complicités internationales de la mise en place d'un tribunal pénal international pour le Congo alors comment ça pourrait être créé ce n'est pas beaucoup que vous demandez à la République attendez comment ça pourrait être créé il faut dire qu'au niveau des Nations Unies en vertu du chapitre 7 de la charte des Nations Unies dès lors qu'il y a une menace contre la paix ou la sécurité internationale c'est le cas aujourd'hui dans notre pays et bien le Conseil des Sécurités peut mettre en place un tribunal pénal international qui sera qui aura pour compétence de se concentrer uniquement aux crimes qui sont commis dans notre pays et il y en a suffisamment beaucoup au Rwanda en 1994 c'était environ 800 000 morts la même année ça n'a pas attendu très peu quelques mois seulement après les Conseils des Sécurités a créé a institué le tribunal pénal international pour le Rwanda mais dans notre pays aujourd'hui les écrits et par ce qui existe renseignent que nous avons à peu près 300 000 à 400 000 morts chaque année de plus depuis la guerre donc aujourd'hui lorsque l'on fait sur 25 ans vous voyez bien que nous avons plus de 10 millions de morts mais rien n'est fait en termes de justice pénale internationale et bien la mise en place de cette justice pénale internationale devrait s'accompagner de l'implication de l'union de l'union africaine de concert avec les Nations Unies et l'implication bien entendu du gouvernement congolais pour commencer à mener des enquêtes à délivrer des mandats d'arrêt internationaux ce n'est qu'au prix du courage comme ça a été le cas au Rwanda que l'on verra la mise en place d'une justice qui pourrait effectivement dissuader la complicité internationale dans notre pays on a vu récemment vous avez parlé du Rwanda on a vu une incursion des soldats rwandais à l'est de notre pays documenté dans un rapport des Nations Unies voilà et donc déjà à ce moment là puisqu'on avait appréhendé deux militaires rwandais en principe la justice devait faire son travail il appartenait à l'auditeur général des forces armées de délivrer immédiatement un mandat d'arrêt et de les envoyer mais en flagrance et bien entendu requérir puisqu'on ne va pas parler de peine de mort en tout cas des peines les plus graves qui existent dans notre code militaire notamment avec un effet dissuasif requérir des peines d'emprisonnement à perpétuité mais ça n'a pas été fait ces personnes ont été d'après les informations plus ou moins fiables retournées au gouvernement rwandais je pense que là le gouvernement a manqué à son devoir et c'est bien dommage à cet égard alors j'ai comme l'impression que vous êtes contrédit un tout petit peu vous dites au début que lorsqu'on remonte un peu la filière on retrouve un peu tous ces pays internationaux notamment ces pays membres du conseil des sécurités qui sont à la base de la situation de l'insécurité à l'est du pays mais vous pensez qu'on peut tout de même mettre en place un tribunal international pour le cas particulier de la RDC absolument c'est extrêmement important même si disons que la coutume internationale nous renseigne qu'il appartient au conseil de sécurité de Nations Unies en vertu du chapitre 7 de la charte d'instituer un tribunal pénal international mais je dirais que compte tenu du contexte général il faudrait que ce soit fait avec l'implication et la garantie la caution de l'union africaine étant donné que le procureur et d'ailleurs il appartiendra à l'union africaine je vais dire de peser beaucoup en collaboration avec le gouvernement congolais dans la mise en place notamment du bureau du procureur parce que le problème auquel on pourrait être confronté c'est que il pourrait y avoir des entraves à l'exécution des investigations dans la mesure où en montant sur la filière internationale l'on pourrait se retrouver face à des intérêts vitaux au niveau occidental qui risqueraient d'empêcher ces investigations raison pour laquelle nous disons déjà au niveau national ce n'est pas du tout difficile il suffit de confier à des ONG de droit de l'homme localement ici dans notre pays des enquêtes peuvent être menées avec des descentes sur terrain interroger les victimes et reconstituer des faits d'après mon expérience à la Cour pénale internationale je pense que en un espace de temps d'une année un travail acharné avec une équipe qui est mise en place avec une volonté politique du gouvernement congolais je parle d'une équipe d'experts pas une équipe des membres de cabinets politiques de ministères ou des députés qui viendraient mener des enquêtes politiques sans qu'il n'y ait de la technicité je parle vraiment de recourir aux ressources humaines congolaises et il y en a nous avons des experts en matière de droit international de droit de l'homme qui peuvent mener des enquêtes et qui peuvent mettre en évidence avec des noms les responsables pour mettre fin justement au phénomène criminel dans notre pays Georges Kapiamba étant donné que vous êtes membre président je dirais d'une ONG de défense de droit de l'homme vous êtes tout le temps en contact avec nos autorités la volonté de la justice justement pour mettre aimer Kilolo il faut du courage de la volonté en tout cas pour notre pays montrer à la face du monde qu'on est capable de juger ces pays directs même les complices qui s'attaquent à notre souveraineté et même ceux qui s'attaquent à nos populations notamment en envoyant des mandats internationaux je ne sais pas si notre pays l'a déjà envoyé une fois dans la vie juger même ces personnes par contumence est-ce que c'est possible ce scénario techniquement si oui comment vous savez je félicite l'action diplomatique qui est menée à ce jour par notre gouvernement sous la houlette du président de la république mais la plupart des membres du gouvernement qui sont impliqués dans cette diplomatie les savent très bien parce que j'ai déjà échangé avec j'ai même des écrits nous leur disons qu'il nous manque un élément important c'est la diplomatie des droits de l'homme pourquoi ? parce que vous allez constater que lorsque les informations ont été confirmées sur la présence l'agression la énième agression du Rwanda contre la RDC avec les lots de violations graves des droits de l'homme nous avons alerté le gouvernement pour dire le moment est venu vous avez en tant que membre des Nations Unies et du Conseil des droits de l'homme demandé déjà une session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme pourquoi ? parce que l'avantage c'était pour faire débattre de cette question de l'ampleur des crimes qui étaient en train de se commettre ça allait pousser les hauts commissariats les conseils avec les hauts commissariats de mettre en place une équipe d'enquête avec des experts internationaux et nationaux pour se pencher sur ce qui s'est passé réunir les éléments et ainsi saisir la justice soit au niveau national ou international malheureusement nous constatons que cette option n'est toujours pas sur la table de nos décideurs deuxièmement nous n'avons pas à nous laisser tromper par quoi que ce soit aujourd'hui nous avons le rapport mapping qui a fait susciter beaucoup de réflexions au niveau national pour savoir qu'est-ce que nous devons faire dans les rapports mapping il y a une recommandation importante venant des Nations Unies c'est de considérer en disant vit l'état dans lequel se trouve votre système judiciaire qui n'offre pas de garantie quant à la capacité à conduire les enquêtes organiser des procès à caractère international c'est-à-dire avec des éléments internationaux créés au niveau de la législation congolaise des chambres mixtes par la suite dans les débats des experts au niveau national des forums qui ont été organisés nous avons opté pour la chambre spécialisée mixte rappelez-vous qu'il y a eu deux initiatives le gouvernement avec le professeur Luzolo avait saisi le Sénat malheureusement ceux qui devaient statuer sur cette initiative gouvernementale la plupart étaient ceux qui étaient concernés par les dix crimes ont tout fait politiquement pour empêcher à ce que cette initiative puisse prospérer il y a eu une deuxième qui avait été introduite cette fois-là par l'Assemblée nationale par la ministre qui avait succédé Luzolo Bambi malheureusement qui n'avait pas réquis au moins la concertation ou la participation des organisations de défense des droits de l'homme c'était un projet mal préparé et ça a été rejeté encore et donc aujourd'hui il nous reste en tant qu'État de prendre comme le confrère l'a dit notre courage c'est-à-dire le gouvernement mettre en place une équipe qui va travailler corriger les différents projets qui ont existé on saisit le parlement pour qu'on puisse dans le cadre de la législation nationale créer ces chambres mixtes vous savez l'avantage c'est quoi l'avantage c'est que ça va nous permettre de contourner l'obstacle de la création du tribunal du pénal international qui en dehors de ce que vous avez soulevé tout en considérant ce que le confrère a dit que c'est fondé mais il y a un obstacle c'est au niveau diplomatique parce que c'est un mécanisme ad hoc qui doit être créé par le conseil de sécurité or nous savons comment les marchandages avec les intérêts de certaines puissances qui sont membres du conseil de sécurité ils vont faire bloquer ça ils vont faire jouer leur influence par le fait qu'il faut protéger x y pays je termine par un élément pour dire aujourd'hui ce qui nous reste plus facile c'est de faire comme les centrafricains vous savez qu'ils ont finalement lancé la cour spécialisée qui est une juridiction créée avec la participation des experts internationaux et nationaux mixtes avec la participation financière aussi de la communauté internationale et ça coûte moins cher ça ne pose pas problème parce que c'est créé dans le cadre de la législation nationale c'est à nous les Congolais c'est à dire les gouvernements de prendre de relancer cette initiative les ONG qui ont participé sont là on peut relancer ces mécanismes on va créer ces chambres spécialisées mixtes avec avantage comme il a ajouté que ces chambres vont avoir même la compétence universelle malheureusement ça sera une compétence qui ne va pas rétroagir parce que comme il le sait bien la loi pénale est faite toujours pour l'avenir déjà les crimes passés ne vont pas compter non mais pour les crimes passés il y avait eu une formule qui avait été trouvée à son temps en considérant que parce que ce sont des crimes internationaux qui sont imprescriptibles et donc les moments venus les juges devront être saisis pour analyser cette question et prendre la décision des principes et je sais qu'ils allaient tout simplement considérer que les principes internationaux et de la non rétroactivité voilà l'imprescripté de ces crimes et par conséquent les cours la cour ou les chambres allaient se déclarer toujours compétentes pour connaître je termine si vous permettez je termine par un élément 30 secondes alors oui c'est qu'aujourd'hui si nous la RDC ne prenons pas l'initiative par rapport à cette question n'attendons pas que la communauté internationale les fasse à nos lieux et places c'est à nous de prendre cette initiative et nous l'avons elle est là nous allons faire le tour de la table pour les dernières réactions j'en viens vers vous maître Aimé Kilolo la république démocratique du Congo dit que pour le cas de la situation à l'est du pays nous n'excluons aucune possibilité il y a la diplomatie qui est mise en avant on a vu il fallait d'après vous que l'on condamne par exemple les deux Rwandais arrêtés sur le sol congolais mais la diplomatie avait pris le dessus on les a rendus à leur pays nous affrontons le Rwanda militairement ou d'autres pays qui nous agressent militairement quoique il y a à boire et à manger là dedans alors le plan ou le côté judiciaire est apparemment négligé vous pensez que ça ne devrait pas être le cas d'après vous écoutez moi j'insiste beaucoup d'abord pour emboîter mon estimé confrère de dire que le rapport mapping qui a été fait qui a commencé déjà qui a amorcé une grosse enquête l'a été par des experts essentiellement financés par des gouvernements occidentaux et quand on examine ce rapport on constate qu'ils insistent sur les auteurs matériels congolais localement sur place mais aucune allusion n'est faite à la complicité internationale aux véritables instigateurs je pense que je ne peux qu'en appeler à une expertise congolaise avec un autre rapport congolaire pour achever ces investigations un peu comme le disait Patrice Emeril ou Mumba l'histoire du Congo sera écrite par les Congolais eux-mêmes et non pas depuis Washington Londres Paris ou Bruxelles alors en ce qui concerne bien entendu ce qui se fait en termes de diplomatie en restituant les deux soldats rwandais mais je pense que là ça a été véritablement un rendez-vous manqué avec l'histoire en ce qui concerne la réparation pour les victimes des crimes atroces en République démocratique du Congo d'autant plus que le gouvernement rwandais lui-même a dit ce n'est pas l'armée rwandaise qui intervient et donc les actes qui ont pu être réprochés à ces deux soldats le gouvernement rwandais a dit nous n'en sommes pas responsables et donc je ne vois pas très bien en quoi la diplomatie devrait jouer face à des criminels de guerre qui ont perpétré des crimes abominables sur le sol congolais je pense qu'il est véritablement temps puisqu'il n'est pas trop tard que le gouvernement de la République puisse activer des enquêtes mais en recourant aux experts congolais et j'insiste beaucoup là-dessus merci beaucoup maître Georges Capiama votre dernier mot alors j'avais oublié de mentionner que celui qui assume les fonctions de procureur près la cour pénale spécialisée en Centrafrique est un congolais ah bon oui le colonel Moutanzini avec lequel on a beaucoup travaillé ici au pays sur la réponse que la RDC devrait donner au rapport mapping et donc c'est pour vous montrer que nous avons des experts ici qui s'ils sont mis à profit par le gouvernement ils pourront faire ce travail et arriver à doter la République démocratique du Congo des mécanismes judiciaires spécialisés du type de celui qui fonctionne aujourd'hui en Centrafrique parce qu'il faut prendre plus les exemples africains qui sont en train de réussir et avec possibilité même de faire lancer des mandats d'arrêt internationaux contre les les personnes des ressortissants des autres états comme vous l'avez mentionné par exemple pour le cas du Rwanda on pourra le faire mais si nous le faisons avec l'implication des Nations Unies ça sera encore plus facile pourquoi ? parce que nous signerons la RDC signera un accord avec la RDC et avec les Nations Unies et cet accord pourra être même avalisé par les conseils de sécurité de manière à ce que même les mandats qui seront émis contre les ressortissants des états étrangers tous les autres états devront les exécuter conformément à l'accord avalisé ou validé par les conseils de sécurité et ça ne fera pas craindre davantage les puissants du monde parce que ça sera au niveau de la République démocratique je termine une petite minute pour dire mais nous avons un autre mécanisme judiciaire à notre portée au niveau continental la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples le Rwanda est membre même un des membres au sein comme juge la RDC nous avons nous sommes devenus membres à part entière depuis décembre 2020 parce que le chef de l'état a déposé les instruments de ratification mais nous pouvons aussi actionner cela amener le Rwanda devant cette Cour et nous obtiendrons les mêmes résultats ce qui nous manque maintenant c'est juste peut-être une documentation si on ne peut pas avoir le Rwanda sur le pénal international et une décision courageuse de dire voilà les experts réunissez-vous commencez ce travail pour doter la RDC des mécanismes qui devra au moins lutter contre l'impunité de ces auteurs et complices principalement les internationaux merci à vous deux pour ces éclaircissements j'espère que ça va beaucoup aider notre gouvernement à prendre des décisions qu'il faut pour résoudre ce problème de l'insécurité à l'est du pays surtout du moins sur le plan judiciaire merci à vous également d'avoir suivi ce numéro de version croisée on se retrouve au prochain numéro de l'insécurité de l'insécurité de l'insécurité